Vous nous dites vous à refonder la politique culturelle et linguistique de la région. Vous mettez donc en place une instance, une instance de plus, associant l'État, à savoir la DRAC entre autres, et les acteurs culturels nommés par leur père. En bon socialisme, votre vision ne peut se soustraire à y ajouter la corrélation avec le développement économique et social, et bien sûr dans le but de cohésion sociale. Plus les politiques évoquent et agissent en vertu de ce concept, plus la cohésion sociale est en danger et s'émiette dans notre société. Il n'est qu'à voir le communautarisme et ses cultures diverses pour constater l'échec de cette démarche. Votre approche fait fi de la diversité culturelle, et le texte de ce dossier reflète bien les notions de fourre-tours, tels l'aménagement culturel durable, les droits culturels des personnes, etc. La culture et notre langue forment une dimension essentielle de notre identité. Des menaces pèsent sur notre patrimoine, et notre vie culturelle, de plus en plus d'acteurs osent le dénoncer. Notre vie culturelle souffre d'opacité et de clientélisme, et ne sait pas se mettre suffisamment à l'écoute des goûts et des attentes du public, comme Jean Villard et son théâtre national a su le faire dans un temps déjà révolu. La démocratisation culturelle est en panne. L'État, notre partenaire, raisonne trop souvent en termes d'offres ou de modes, et le public se rend à peine plus nombreux qu'il y a 30 ans, au théâtre, au concert, ou n'achète pratiquement pas plus de livres. Les études officielles sont sur ce point unanimes. L'exception culturelle française et notre langue même sont menacées par la globalisation mondialiste. Ce tableau, pour pessimiste qu'il soit, est malheureusement réel. Pour autant, nous devons faire vivre nos cultures régionales. Nous devons redonner la parole au public et favoriser la création d'associations culturelles du public et leur donner une place dans les conseils d'administration des institutions culturelles. Il faut favoriser l'accès de tous à la culture. Les pratiques amateurs doivent être mieux prises en compte que de petites associations n'ont pas accès aux aides régionales ou autres pour les juges de la DRAC. Il faudrait créer des animateurs lecture dans les écoles pour amener les scolaires à pratiquer la lecture, de même pour les langues, je dis bien les langues qui font partie de notre patrimoine, issu de notre culture depuis des siècles. Je ne vois pas dans ce dossier de précision sur la défense de notre patrimoine qu'il s'agisse de nos monuments historiques, en partage avec l'État ou du patrimoine rural laissé trop souvent en déshérence. De même, devons-nous valoriser la diffusion d'œuvres françaises face au déferlement de la culture anglo-saxonne américaine dans les subventions données à des acteurs locaux tels des radios ou télévisions régionales. Soutenir fortement les cultures régionales issues de nos trois anciennes régions et arrêter de subventionner des inepties déracinées, je n'en prendrai qu'un seul exemple, où nous avons été les seuls à nous opposer à un dossier voté en commission à la dernière commission permanente qui a provoqué l'hilarité de vous tous, du moins des membres de la commission permanente, l'hilarité de tous sur les bancs, tellement les 10 000 euros concernaient une œuvre pitoyable et totalement abscons. Il s'agissait, je vous le rappelle, d'une artiste, du moins la présentiez-vous comme telle, issue des pays nordiques, et qui qualifiait son œuvre, je cite, « Je suis un poisson mort dans une mer de cyanure, j'aime les garçons qui ressemblent à des filles et les filles qui ressemblent à des extraterrestres. » Comment, mes chers collègues, eh oui, vous avez voté, ça coûte 10 000 euros, ça a coûté, c'est pas mal, comment peut-on se fiche du monde à ce point et payer de plus ceci avec l'argent public, ce grotesque dossier ? À croire que le copinage existe en dehors de tout bon sens élémentaire, nous savons que le secteur culturel connaît bien cette dérime. Voilà, M. le Président, j'en termine. Quelques pistes et quelques refus qui nous feront voter contre cette délibération. Merci, je vais passer la parole à Pierre.